Une sorte de Rex, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc j'espère que ça vous apprendra des choses, ou au pire ça ne servira à rien, c'est pas grave. J'ai mis un petit QR code pour accéder à un sondage, si vous arrivez, sinon l'URL vous amènera au même endroit. C'est un petit sondage juste pour savoir, par curiosité, s'il y a des choses qui vous ont tenté en termes de start-up. Hop, je suis allée trop vite, je viens de voir un téléphone en l'air. Est-ce qu'il reste des téléphones ? Oui, pas de soucis. Cool, ok, on verra le résultat du sondage un peu plus lent, vous avez le temps de le remplir. Ok, alors fin 2017, je rejoins deux cofondateurs pour créer Fairview. Je l'ai rejoint en tant que CTO. 2018, 2019, on va me voir en France faire le tour des confs et parler de votre mission, découvrir Askel et le mettre en prod. Et je vais m'appuyer pour ça sur l'exemple de Fairview, la société qu'on vient de créer. juin 2019, la Fairview met la clé sous la porte, bam, c'est fait, et on passe en liquidation. Donc c'est quand même, voilà, les choses sont annoncées tout de suite, pas de suspens, on s'est planté. Pourquoi ? Et pourquoi revenir dessus ? Pour moi, analyser et comprendre les raisons d'un échec peut nous permettre, peut-être d'éviter de les refaire, ou nous enseigner des choses sur ce qu'on peut corriger, sur notre manière d'être, ce genre de choses. Les raisons, en fait, ont été multiples. Elles ont été business, humaines, produits, techniques. Et notamment, en tant que CTO, j'ai une part dans cet échec. Ça va avoir un impact monstrueux sur ma vie. C'est mon échec, celui de mon équipe. Bref, c'est un échec. Je m'appelle Céline, je suis lead dev. Au quotidien, je fais du dev backend majoritairement. Je suis spécialisée en archi cloud. Et il y a un truc que je voulais rajouter. Je suis mentor de l'association Yeso, dont Ougler vous a parlé un peu avant. Si vous voulez regarder ça, n'hésitez pas. Ok. Si je vous demande des noms de success story, je pense que vous en aurez assez rapidement en tête. Et en plus, il y a des chances que ce soit des startups françaises. On compte actuellement 22 licornes en France. Je vous en ai mis 6. La liste est évolutive. Il y en a qui sont certaines années et qui en sortent les autres années. Par contre, à l'opposé, si je vous demande des failures story, là, c'est tout de suite un petit peu plus difficile. En tout cas, pour moi, ce n'est pas forcément des sujets qui ont été présentés. On en parle partout sur le web. C'est des sujets très personnels. C'est quelqu'un de la famille qui s'est planté. C'est un collègue qui a essayé, qui s'est planté, et ainsi de suite. On va trouver beaucoup d'expériences, de retours d'expériences, de gens qui, en fait, ont fait ça très discrètement. Les échecs qui ont été médiatisés, c'est des échecs de gens qui ont réussi à rebondir. Donc, à se relancer dans une autre, à changer la tech et redresser complètement la boîte. Ce genre de choses. Dans l'abstract, je vous ai un peu vendu du rêve. Je vous ai dit 90% d'échecs, dont 10 la première année. En fait, c'est un chiffre qui vient bien d'une étude, celle de Startup Genome. Par contre, aucun détail sur cette étude. Donc, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Walden, qui est spécialisé dans l'accompagnement de Startup, annonce aussi un taux entre 60 et 75%. Ils ont sorti ça du chapeau, il n'y a aucune source. Dynamique Mag, pareil, chapeau aussi, mais 80% cette fois-ci. Bref, en France, ça reste très flou. Le seul truc, c'est qu'on arrive vaguement sur un consensus qui est entre 60 et 90%. Voilà, c'est quand même ultra large. Ça reste plus ou moins, au moins une Startup sur deux. Le résultat du sondage est désolé pour les derniers arrivés, parce qu'ils ne seront pas dedans. Hop, c'est de l'autre côté. Ok. J'espère que oui. Donc, on a eu 12 votes, 75% de oui. Donc, on a 75% des gens qui ont eu envie de créer une Startup. Est-ce qu'ils l'ont fait ? Il y en a deux qui l'ont fait. Sept ne l'ont pas fait. Enfin, sur neuf, pardon. Parmi les deux qui l'ont fait, Oh, c'est joli. Il y a 4, il y a dans le lot. Donc, considérez-vous que ça a été une réussite. On a eu deux réussites. D'habitude, sur la plupart des sondages, le point est dans le sens. À toi aussi. Ok. J'ai trouvé la question très binaire. Oui, elle est volontairement extrêmement binaire. Le commentaire peut te permettre d'expliquer des choses, mais en effet, elle est très binaire. Et dans ceux qui ont répondu qu'ils ne s'étaient pas lancés, donc il en restait sept. Donc, il y en a trois. Donc là, on va dire approximativement la moitié, à peu de choses près, parce qu'on est sur un nombre impair, qui ne l'ont pas fait pour une raison de perdre l'échec. On en parlait, pareil, avec Oulé Matou, juste avant. Je pense que ça fait un petit package avec le talk. Ok. Ça n'apportait rien à la discussion, mais c'était ma curiosité personnelle. Ok. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. On va remonter un petit peu le temps pour faire ça. On va commencer par un peu le contexte. Pourquoi moi, j'ai atterri là-dedans ? En fait, à ce moment-là, début 2017, on pose la situation. Je suis un couple, j'ai un enfant et j'ai un crédit bancaire. Je pense que ça positionne une partie de la population. J'ai déjà eu un burn-out absolument pas assumé. Je ne me soigne pas. J'y vais en ferme à les yeux et on continue à courir. À ce moment-là, j'ai effectué toute ma carrière en OSN. Je ne connais rien d'autre. Mais j'en ai marre. Je veux quitter ce monde-là. Et surtout, je n'ai connu quasiment que des très gros clients de grands groupes, des machins comme ça, avec des cahiers des charges et l'enfer. Bref, j'ai envie de sortir de ce monde-là. Et surtout, j'ai envie de me sentir concernée par le produit sur lequel je travaille. Dans ces grands groupes, les utilisateurs sont tellement éloignés de moi qu'en fait, je fais du code pour mon client, pour mon chef. Au-delà de ça, je ne sais pas. Donc, j'ai envie d'être impliquée. Et par contre, petit point négatif. À ce moment-là, la plupart de mes projets se sont bien passés. Ce qui est très positif pour moi. Sauf que, je parle d'un échec. Ça veut juste dire qu'au moment où je vais réaliser mon échec, ça va faire très très mal. Parce que ce sera le premier que je vais rencontrer professionnellement, vraiment, en fait. Juin 2017. Toujours dans la même année. J'ai eu une opportunité en tant que CTO. Chouette. Je me lance. Première société. 30 personnes. 3 devs. Ce n'est pas du tout fait pour moi. OK. Bon. Rapidement. J'essaye un petit peu plus longtemps. Quelques mois plus tard, au final, on décide commun d'accord. Rupture de la période d'essai. Ce qu'ils vont à faire. Comme ça, moi, je vais pouvoir avoir des allocs chômage. Et me voici donc. Chômeuse. À l'époque, c'était cool. C'est un peu moins cool maintenant. Mais à l'époque, j'avais deux ans de chômage devant moi, potentiellement. Donc, c'était bien. Et par contre, c'était ma première baffe. Elle était petite. Mais elle a commencé. Donc, j'ai des doutes. Puis finalement, une autre opportunité. Et comme vous voyez le titre, ça sera l'opportunité. Décembre. J'ai un meet-up. J'ai quelqu'un qui me dit, un ami, on utilise une part de pizza. Hey ! Je connais deux gars. Ils cherchent un d'elles pour leur projet. OK. Pourquoi pas, quoi ? Qu'est-ce que je risque, au final ? Bon, je vais aller discuter. La raconte s'organise extrêmement rapidement. On se retrouve dans un café quasiment le lendemain matin. Un truc comme ça. C'était fabuleux. Ils arrivent avec des choses clés en main. Ils ont l'idée. Fait une étude de marché. Réfléchit à un moyen de se démarquer par rapport à cette étude de marché. Fait un business model. Et réaliser un business plan. C'est cool, quand même. Moi, je viens du monde de l'ingé dev. C'est des trucs que je n'ai jamais appris. Moi, je sais faire du dev. De l'admin system. En bonus, j'avais un peu de droit de la propriété intellectuelle et de la compta. Voilà. C'était mon cursus. Donc, tous ces trucs-là, je ne savais absolument pas ce que c'était. Qui sont-ils ? Parce que c'est important, le moment, quand même, j'ai dit à un moment. Il s'agit de deux hommes assez jeunes, 25 ans. Moi, j'en ai 38 à ce moment-là. Donc, on a un certain gap de vie entre les deux. Ils se connaissent parfaitement. Ils ont fait leurs études ensemble. Je ne les connais donc pas du tout. Leur XP est principalement celle de grand groupe. Comme la mienne, très bien. Personne n'a d'expérience en start-up. On va y aller, ce n'est pas grave. Ils sont au chômage. Il y en a un au RSA. Moi aussi, je suis au chômage. Bon. L'occasion est parfaite. Ce sont aussi deux anciens de la fac de Paris-Dauphine. Ils sont très orientés marketing, business, ce genre de choses. Et l'un d'eux est un ancien de l'ESSEC. Alors, déjà, là, on peut se dire qu'il y a des trucs qui ne semblent pas bons, rien que sur les trucs humains. En toute honnêteté, déjà, personnellement, au moment de cette discussion, je ne me rappelle pas les avoir challengés sur leur idée, le contenu de ce qu'ils me montraient. Je n'y connaissais strictement rien. Ils m'ont sorti le business plan, j'ai ouvert à gras mes yeux, j'ai paniqué et j'ai fait en passe à autre chose. Je ne voulais surtout pas avoir ce truc-là. Bref, ce n'était pas une bonne idée. Je pense que j'avais l'attitude de quelqu'un qui passait un entretien d'embauche. Je voulais travailler sur VD, mais je ne m'étais jamais posé la question de est-ce que j'avais envie de travailler avec eux. Ça reste très important. Bref, parmi vous, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un outil de récolte d'avis clients, de type avis vérifié, par exemple, que vous devez connaître. À ce moment-là, il y a une loi qui va sortir. On est en décembre 2017. Il y a une loi qui a été promulguée quelques mois avant. Elle va être mise en vigueur au 1er janvier, donc deux semaines plus tard. Elle va imposer à tous les e-commerce d'avoir des systèmes d'avis vérifiés. Donc, par vérifier, on entend que c'est un avis qui est déposé par un vrai client de ce commerce, pas un robot. Moi, je me dis cool, c'est une opportunité. Allons-y. En plus, on a un côté moyen. Chaque avis laissé par un consommateur, un client. En fait, on fait un micro-donc à une association. Je trouve ça quand même sacrément cool. C'est éthique et tout. Bref, ça me plaît. Comment ça fonctionne ? Là, vous ne serez pas surpris. Je ne vais pas m'attarder longtemps. Quand le client achète, la plateforme notifie Ferdu qu'il y a eu un achat. Quelques temps plus tard, genre deux semaines, Ferdu envoie un e-mail à l'acheteur en lui demandant son avis. Des fois, il laisse son avis. Des fois, non. 40% des gens laissent leurs avis. Ouais, c'est peu. Et en échange, il va sélectionner une association. Ouais, que 40%. Et le 2 sera comptabilisé. En théorie, il y a 40%. C'est bon quand même. Ça va peut-être progresser ou diminuer. Je ne sais pas. Ça date de 2017, mes chiffres. Ils sont vieux. Bref, en tout cas, il y a eu une étude de marché. En fait, il y avait beaucoup de concurrents à ce moment-là. Deux-Unis des très gros, déjà connus à ce moment-là, que l'on connaît toujours. Ils ont réussi à survivre. En plus, ils dataient bien. Le plus jeune avait déjà 10 ans. Enfin, le plus ancien avait déjà 10 ans. Et le plus jeune, 5. Donc, il va falloir se démarquer. C'est un peu du success hors d'ail ou un truc comme ça. Je ne me rappelle jamais de l'expression. Mais il va falloir regarder. Il va falloir définir le contenu de ce qu'on veut livrer. Donc, on va essayer de se démarquer. On va d'abord viser un public qui est différent. On va viser les TPE et les PME. Pourquoi ? Parce que les concurrents, eux, fonctionnent par gros abonnements mensuels, qui coûtent un bras quand il s'agit de n'avoir qu'un seul avis par mois, en fait. Le petit commerçant qui vend des pièces d'art du fond de chez lui, ce n'est pas rentable, en fait. Donc, on se dit, cool, c'est notre public. En plus, on a un côté mignon. Et bonus, parce qu'on reste une start-up. Mais les deux sont déductibles des impôts sur le chiffre d'affaires de Fairview. Pour ça, il faut faire un chiffre d'affaires. Par contre, la définition du MVP, c'est plus compliqué. Déjà, je ne sais pas si vous connaissez la nuance. Surtout le V. Le V, c'est viable. Ça ne s'applique pas à notre cas. On ne peut pas faire un minimum viable du produit. Le minimum, c'est le minimum de... Enfin, le MVP, au sens pur, c'est le minimum de fonctionnalités pour obtenir le maximum de feedback. Nous, il y a déjà des concurrents sur le marché. Le minimum de fonctionnalités, c'est plus ou moins la même chose que les autres. Donc, on va envoyer. Du coup, on va envoyer des fonctionnalités. Et puis, en fait, soyez en réaliste. À part laisser un avis et lister les avis des autres. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut supprimer. On n'est plus serré. Bref, on va toucher les TPE et PME aussi. Donc, il vaut mieux s'intégrer via une plateforme. Typiquement, ils sont tous sur PrestaShop, Shopify et compagnie. Donc, on se dit, cool, on va passer par là. On a une roadmap aussi. Promulgation en septembre. Janvier, un train de vigueur. Noemi, décembre. Il reste Noël entre les deux. On a six mois pour lancer un bêta test. Neuf, on espère être en prod. Parce que, de toute manière, après, on meurt. Parce que les concurrents ont déjà rempli le marché au niveau de la nouvelle loi, en fait. Pour arriver à rentrer dedans, il n'y a pas le choix. Tout le monde est obligé de l'appliquer. Donc, il faut aller vite. Eux, ils ont une équipe de dev. Ils ont un produit déjà en place. Nous, il y a moi. Bref, c'est en lui. Mais je sors de la scène. Pour moi, c'est OK. Il faut juste de l'argent. Ah, on est en start-up. On n'en a pas. Et je ne sais absolument pas dire non. C'est magique. Alors, je dis oui. Bref. Ça me plaît. C'est cool. On l'octobre. On officialise. Je pense qu'on m'en a parlé lundi soir. Le mercredi matin, on se rencontrait. Et le vendredi, on signait, en fait. C'était YOLO. Ils vont me proposer cette répartition. Suivante. Ils sont à 50% chacun. À un moment où je les rejoins. Ils vont me céder chacun 10%. Je dis bien céder. Ce mot est important. Je vous laisse me méditer. Donc, moi, je suis à 20%. Chacun de l'octobre est à 40. Ça me paraît totalement OK. Parce qu'il y a une idée. C'est le plus important. S'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de projet, en fait. En fait, non. On verra tout à l'heure pourquoi. Je reviendrai d'ici. Mais en fait, de toute manière, il y a un moment où, mentalement, pour moi, dans ma tête, je vais les considérer comme plus importants que moi parce qu'ils ont plus de parts. Donc, naturellement, je vais mettre mon avis en arrière-plan. Perdu. Bref. Pensez-y. À défaut, psychologiquement, une répartition égale, ça peut faire du bien. Ensuite, comment est-ce qu'on déclare ? Personnellement, j'ai signé une lettre d'intention pour avoir mes 20%. Et non, ça n'a aucune valeur juridique. Voilà. Il faut faire un pacte d'associer les gens. Fun fact. Si vous regardez sur Papers le nom de Fairview, vous verrez que mon nom, à moi, ne m'apparaît absolument jamais dans la traînée administrative de la boîte. Je n'existe pas. Ma avantage secondaire, c'est que quand il y a une liquidation, je n'ai pas à m'en occuper. Voilà. Ce n'est pas mon problème. Bref. Renseignez-vous sur la procédure. Et puis, pourquoi pas demander à un avocat si vous n'y connaissez rien, comme absolument moi. Un avocat, ça ne coûte pas si cher que ça. Et si ça vous évite de tomber dans la merde, c'est OK, en fait. Il faut admettre que c'est des trucs qu'on ne sait pas. Bref. On a signé. On y va. Ma première question. Où ça se passe, quoi ? C'est une question qui arrive tout de suite. Et comment est-ce qu'on s'organise ? Est-ce qu'il y en a qui ont deviné ? Le canapé. Le fameux canapé. Et ouais. Le canapé, ouais. Ça va être majoritairement le canapé. Un peu d'espace de co-work. Parce qu'en fait, on va être chez l'un des deux autres collègues. Et on ira en co-work, en fait, quand sa copine est à la maison. Et qu'elle nous vire du canapé. Et je ne sais pas pour nous. Mais moi, je n'aime pas être chez les inconnus. Ça me met mal à l'aise. Surtout, c'est un collègue, quoi. Et des fois, je passe à la salle de bain. Et je me lave les mains. Et je tombe sur ces slips suspendus, en train de sécher. Pas ouf. Et puis, malheureusement, par contre, le co-work qu'on était à Paris, ça coûte un bras. Donc, on le faisait vraiment que quand elle était là et qu'elle nous virait du canapé, quoi. Sinon, l'incubateur, potentiellement. À l'ESSEC. Il y avait un ancien de l'ESSEC. On se dit, cool. On s'inscrit au programme, on a de la chance. Ils vont nous faire bénéficier, en fait, d'un accompagnement en termes de formation. Perso, j'aime beaucoup. C'est un métier, comme je le disais au début, je n'y connais. Rien. Ils vont m'apporter toutes ces infos-là. Et sincèrement, pour moi, ça a été une occasion ouf. Eux, je ne sais pas ce qu'ils ont appris, mais moi, ça a été ouf. Pareil, ces deux anciennes dauphines. On va aussi réussir à passer par l'incubateur de dauphiers. Pratique. Et eux, en plus, ils ont des locaux. Youhou ! On quitte le canapé. Avril 2018, il n'y a plus de canapé. Et il y a d'autres gens. Parce que les discussions ont tourné en rond. Bref, en tout le canapé, on a des experts. On voit des vrais gens, des avocats, des trucs comme ça, qui ne coûtent rien en plus. C'est cool. Les locaux sont dans la fac, par contre. Moi, j'ai 38 ans. Les étudiants, ils en ont 20. Je me suis sentie vieille à ce moment-là. Bon. Ils ok. C'est pas grave. Donc, j'ai pu, à cette époque-là, circuler avec ma carte étudiant. Il y a eu des tarifs étudiants un peu partout dans Paris. Les gens m'ont regardé avec des gros yeux. Bref, c'était fun. Pareil, le restaurant aussi. C'était cool. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas mangé. 20 ans. Bref, c'est pas nouveau. Profitez, en fait, de ce que, potentiellement, votre établissement de formation, n'importe quoi, vous contacte. Pour vous aider, en fait. Tout le monde peut vous apporter quelque chose. La main de nos petites aides. Juste le restaurant, par exemple. Rien que ça, déjà. Ça nous a aidé, en fait. Parce qu'on n'avait pas de fric. Bon, on va se rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Parce que, jusque-là, on tournait le tour. On va commencer par réaliser un site vitrine. Le site vitrine, c'est un peu le truc qui nous sert à exposer le produit. Ce n'est pas le produit. Il nous sert à toucher les investisseurs. Convaincre les incubateurs. Puisqu'on était, à ce moment-là, dans cette période-là, au mi-décembre. Donc, je suis revenue un peu dans le passé. Et récolter des potentiels futurs clients. Donc, des commerçants, en fait. Si je remets ce que ça veut dire sur le mot client. Les maquettes sont prêtes. Elles ont servi à faire un proto avant. Les screenshots sont illisibles. Les couleurs sont abominables. On va changer la charte, je ne sais pas combien de fois. En tout cas, ils sont ultra responsive design. Complexe as f. Bref, moi, je vais suggérer une version simple. Dans un premier temps, quoi. Parce qu'il faut qu'on avance, en fait. Sexy, bordaille. Comme on dit. Donc, je prévois un design à léger. On vire les diagonales, les dégradés, les passes à léger qui changent suivant ta position dans l'écran. Et on vire aussi des fonctionnalités. Il y avait un formulaire de contact, par exemple. Je le replace par un clic sur un bouton qui envoie un email. Ça va quand même vachement plus vite avec un mail tout. Bref, ça leur convient. On avance. Je démarre. J'ai une stack qui est déjà prête sous mon coude. Vue JS. Très bien. Je l'éberge sur du Firebase. Ça avance tout seul. En plus, le système de quota de Firebase fait que c'est gratuit. Nickel. On a un startup. Je rappelle, on n'a pas un gros. Et, comme je connais bien la stack, j'avance vite. Par contre, c'est du dev. Donc, tout ce qu'ils vont vouloir changer, la couleur, le message, déplacer des boutons, c'est moi qui vais devoir le faire. Je vais devoir prendre le temps pour le faire. Et puis là, on arrive en janvier 2018. J'ai eu une période de Noël enrichissante. Je vous l'ai dit. Je n'ai pas beaucoup vu la famille. Bon, ce n'est pas forcément grave en soi. En tout cas, on va avoir nos premières tensions à la nouvelle année. C'est cool. Et on va perdre du temps. En fait, la version simplifiée, elle ne leur suffira pas. Moi, je voulais faire ça. Puis passer sur le produit. La vraie valeur. Oui, je voulais qu'on atteigne la maquette. Et c'est là où je n'ai pas su forcément. Et mettre assez mon avis. Ils ont gagné, quoi. Je vais investir du temps. Je vais pousser le CSS. Je vais mettre des fonctionnalités. Je ne vous fais pas la liste. Elle est infernale. Bref, on est mis mars. Et ça ressemble à ça. En fait, les deux ou trois premières semaines, easy. Après, j'ai passé deux mois, en fait, à ajouter tous les petits machins qu'ils voulaient. Mais le truc qu'on a hébergé, ce n'est pas le produit. C'était le site pour vendre le produit. C'est le principe de Pareto. Ce que je suis en train de vous montrer. Je ne sais pas si vous connaissez. On l'appelle aussi les 80-20. Pareto, c'est les premiers 80% sont les plus faciles à atteindre avec 20% d'effort. Et les 20% restants sont les plus difficiles à atteindre. Il faudra y mettre 80% d'effort. Ah ouais, c'est ce qui s'est passé. Bref, si je devais le refaire, je ne le ferais pas. Soyez honnête, je ne le coderais pas parce que j'ai perdu du temps, en fait. On hébergerait un PDF. Ça serait peut-être mieux. On utilisera un prototype figment aussi, maintenant. Il y a ça qui marche bien. En plus, ils ont la main dessus. Ils n'ont pas besoin de main pour changer les trois couleurs. Bref, cool. Donc, ouais, non. Concentrez-vous sur la valeur métier. Un client qui ne paye pas n'est pas un client. Voilà. Gardez juste ça en tête. Je peux faire payer les gens. Donc, tant qu'on n'a rien pour faire payer, il faut se concentrer dessus. Donc là, je vais me passer au produit. Enfin, mars. Mars 2018. La roadmap, c'était... Dans trois mois, on a fini le produit pour une bêta. Donc, je me concentre dessus. Je prévois une API. Une interface d'admin. On doit modérer les avis clients parce qu'il y a des gens qui aiment bien mettre des insultes dans ces trucs-là. Et un front-end public pour faire toutes les fonctionnalités de base, lister, ajouter un avis, ce genre de bêtises. et répondre aussi dans le super plugin qu'on va mettre dans les plateformes. Je ne vous parle pas du plugin parce qu'en fait, ça n'a absolument pas été un challenge, ce truc-là. Deux semaines de dev, c'était plié. Bref. Le plus compliqué, c'est de faire la technologie qui est demandée par la plateforme. Mais sinon, voilà. Donc, on va se concentrer sur le reste. Le reste. Bon, je suis toujours en mode avançons tout droit. Je fais un monolithe. Brutal. Il fait tout ce qu'il a à faire. L'escalabilité, on s'en fiche. C'est un problème de riche quand on aura des utilisateurs. On n'en a pas pour l'instant. On va faire des fonctionnalités à la place. Bon. J'ai toujours ma stack en vue. On la redépose là-dessus. C'est parti. La seule différence entre l'admin et le public, c'est un rôle d'admin. Basique. Artcodé. Allonsiguément. L'API, je m'emballe un petit peu. Je la fais en escale. On va revenir d'essayer. Cette base de données, côté base de données, pas le gros, rien de spécial. Ça permet de faire beaucoup de choses, surtout quand on ne sait pas ce qu'on va faire. Pourquoi escale ? La main qui est en l'air là. Pourquoi escale ? Pourquoi pas ? Non, en fait, à l'époque, je faisais mon touch tourné, j'avais laissé slide, quasiment, qui disaient ce choix est totalement subjectif. Attention, troll inside. J'avais une liste de technos. Node, Ruby, PHP, Java, Scala, Ascale. Ok. Je connaissais la plupart de ces technos, sauf Ascale. J'ai une préférence, depuis toujours, quasiment, pour des maniages plutôt compilés. Bref, à l'époque, TypeScript n'était absolument pas assez développé pour ça. Donc, c'est du JS pur. Ce qui fait que Node disparaît avec Ruby et PHP. Ça m'arrange bien. Ah, bref. Et puis, j'ai envie de faire. Allez, qui en élimine avec la fun ? Oui, on élimine Java. C'était mon premier troll. Enfin, mon deuxième, puisque l'autre, c'était JS. C'est totalement subjectif. Ensuite, j'avais envie de découvrir un truc. J'avais déjà fait du Scala. Puis, en fait, j'avais envie de faire du Ascale. Ça m'attirait, j'avais envie. Et mon choix était complètement biaisé par une méthode mathématique précise avec des avantages et tout. J'étais arrivée précisément où je voulais arriver. Bon, ça ne sert à rien. En tout cas, on appelle ça de la help-driven development. Je me suis fait avoir. J'étais helpée par Ascale. Et puis, en même temps, Clever cherchait à promouvoir l'hébergement de Ascale. Clever Cloud. Et c'est cool parce que c'est des crédits gratuits pour héberger le projet. J'aime bien. C'est toujours aussi gratuit. Bref. Ascale. Comment ça s'est passé ? Alors, il y en a un dans la salle qui est peut-être en train de sourire. Je ne le vois pas. J'ai trop de lumière dans les yeux. En tout cas, difficile pour moi. J'ai eu mal. J'ai eu très très mal. Je débarque. À l'époque, j'étais javaïste. J'avais du scala un petit peu. Je me disais c'est juste une autre syntaxe. Tout va bien se passer. Que n'est-il mis ? Que n'est-il mis ? Oui, la syntaxe, oui, en effet. Moi, j'appelle ça des symboles kabbalistiques. C'est qu'il y a un tout petit bout à ce que je vous montre. Mais c'est fun. Et puis, c'est un langage purement fonctionnel. Les deux mots sont importants dans cette phrase. Purement et fonctionnel. Il faut penser vraiment de manière fonctionnelle et il faut gérer le pur, la pureté du code. l'IO, c'est casse-pied. Volontairement, en fait. Le log, c'est de l'IO. Donc, logger ce que notre appli fait, vous faites l'IO. Mais à ce qu'elle va vous casser les pieds, ça va être fun. Moi, j'ai découvert des trucs. La doc, elle est ultra complète. Le langage s'autodocumente quasiment tout seul. On trouve des trucs de ouf sur le web. Par contre, allez chercher flèche égale sur Google. Bref, il y a des trucs qui sont un peu plus durs à trouver que d'autres. Et puis, quand vous arrivez à les trouver et que vous atterrissez sur Stack Overflow, comment dire, je comprenais les mots des phrases, mais pas ce qu'ils voulaient dire ensemble. Et il a fait pareil ce matin, enfin tout à l'heure quand je suis mis à parler de monolive et compagnie, à ce moment-là, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. En tout cas, moi, j'ai vécu ça. Mon cerveau, c'est la petite ligne rouge. Pour le daltonien, on est peut-être d'une autre couleur. En tout cas, au début, tous les soirs, j'avais mal à la tête. Mon cerveau était en train d'exploser sur place. Puis, tout un jour, j'ai compris et je me suis mise à avancer très sérieusement. C'était cool. Et puis, à un autre moment, j'ai découvert qu'il y avait d'autres principes que je n'avais pas encore compris et c'était les monades et compagnie. Donc, bam, ça a fait mal à nous. Et puis, le dernier, il n'est pas rencontré parce qu'on a liquidé avant. Voilà. Mais, j'ai pu découvrir le type-driven. c'est un truc qui m'est toujours utile actuellement. On pense en termes de type. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on va ? Et puis, on laisse le compilateur faire le job. C'est très efficace, en fait. Il y a beaucoup de moments où c'est plus simple et où on aime les trucs de manière cool. C'est toujours plus simple aussi. On type vachement de choses et on évite de laisser du string et on aime tout. Bref, ce n'est pas tout ça, mais ça a eu des conséquences, ce choix. Oups. Oups, la roadmap. Les dates. Je ne sais pas si vous voyez la date dans le petit coin. Été 2018, on doit avoir un proto, enfin, un bêta en juin, d'envoyer mes suites. Je suis toujours en train de me battre un petit peu avec mon ascal. Ce n'était pas la bonne idée. Voilà. Du coup, j'ai perdu la confiance de mes collègues. Ok. Tout va bien. Je n'ai plus aucune crédibilité. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Bon, changer la stack, soyons honnêtes. Quand j'ai commencé à me taper la tête pendant deux semaines, il y a un moment, j'aurais pu me dire d'être une idiote et reviens sur des trucs que tu sais faire. Oui. Je n'aurais pu. On a tous le droit de se planter. Je vous le dis. C'est ok. C'est ok, mais il faut juste l'admettre. Rangez vos égaux. Égauxlesses, comme on dit dans le craft. Et puis, allez-y. Et si je devais le refaire, je le referais avec justement une technologie que je connais. Une technologie que je maîtrise. Tout simplement. Là-dessus, je ne vous apprends rien, normalement. mais ce n'est pas le moment d'inventer des choses, en fait. Bref. Les levées, tiens, on a un startup, il faut de l'argent. Le premier niveau à lever, c'est les business angels. Usuellement, ils recherchent deux choses. Un produit coup de cœur. Un truc ultra révolutionnaire. Un truc qui les touche personnellement. Ils ont envie. Ou un truc qui fait gagner du fric. Mais vraiment, c'est-à-dire que on commence déjà à avoir un chiffre d'affaires engrangé. Il est prêt. On a prouvé qu'on sait faire, en fait. Pervu, on n'a rien de révolutionnaire. Parce qu'il y a plein de trucs qui existent sur le marché. Ah, on a un côté mignon. Ce n'est pas révolutionnaire. Donc, on va se concentrer sur notre chiffre d'affaires. Pour nous avoir du chiffre d'affaires, il faut des gens qui payent. On est d'accord. Donc, il faut l'avoir plégué sur le store, notre plugin. Le plugin, bien sûr, il faut l'avoir développé. Il faut qu'il parle à l'opinie. Vous savez, le code ASCEL où je suis toujours bloquée. Yep. Yep, yep, yep. Bref, c'est le coup prêt. Les investisseurs nous disent de revenir plus tard quand on aura généré du chiffre d'affaires, justement. Parce qu'on n'est pas révolutionnaire. Bref, c'est la fin. Bisous. Au revoir. Ouais, c'est la fin de l'aventure, comme on dit. On est en octobre 2018. On n'a toujours pas levé. On n'a pas de chiffre d'affaires. Bref, c'est la dégringolade. En fait, le plus bien en ce moment-là, c'est vraiment la motivation. On est à plat. On vient de taffer comme des cochons, surtout moi. Il n'y a pas de motivation chez tout le monde. On est démoralisé par la réponse des business. En zone. Bref. Donc, vraiment, ça continue à avancer dans le temps, bien sûr. On n'a plus de fric. Celui qui est au RSA, il faut bien qu'il retourne manger quelque part. Pardon, travailler pour manger, plutôt. Celui qui est au chômage, il va devoir faire pareil. Ouais, il ne reste plus que moi. Je crois que ça doit être quasiment la dernière fois que je leur ai parlé à ce moment-là, à ces gens-là. Après, je pense que je ne leur ai plus parlé. Bref. Je suis seule. Seule au monde. On est en janvier de l'année suivante. Moi, j'ai mon conjoint qui a un salaire. Je vous en parlais au début. C'est cool, parce que du coup, il me permet de me concentrer dans ce que je suis en train de faire. J'ai le pré-bancaire aussi, donc il ne va pas falloir traîner trop longtemps, parce qu'il faut quand même le rembourser. Mais ça me donne un petit peu plus de l'attitude. Mais par contre, ça fait un an au moins que je cravache comme une idiote. J'ai un rythme de vie absolument déplorable. Je ne sais pas si vous voyez le graph. Il n'est pas fait pour être lisible, forcément. Mais ça, c'est la représentation de mes comites. Alors, ce n'est pas complètement vrai, parce que moi, je passe ma vie à un moment de mes comites. Mais du coup, ce graph, il me montre que, en fait, je me lève le matin pour amener mon fils à l'école. Je code toute la journée. Je ne m'arrête pas de prendre le midi ou pas très longtemps. Le soir, quand il revient, je m'arrête, m'occupe de lui jusqu'au coucher. Et quand il s'est couché, je reprends jusqu'à 2-3 heures du mat. Je crois qu'il y a un point à 4 heures, un autre à 6 heures du mat aussi. Bref, les nuits sont courtes, en fait. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, épuisée, j'ai de l'anxiété, j'ai des doutes, ça baigne dans toutes les directions. Heureusement, j'ai encore un peu d'avoc. Je vais en profiter pour me reposer parce que je n'en peux plus, en fait. Je ne peux plus voir ce code devant moi. Je suis en saturation émotionnelle, tout ce qu'on veut. Bref. Est-ce que j'ai perdu mon slide qui m'intéressait ? Non, peut-être pas. On verra si je l'ai perdu. En tout cas, on arrive en mars 2019, il y a un moment, il va falloir aussi aller gagner du fruit de cocotte. Il va falloir revenir à la vie réelle. Donc là, je redémarre freelance. Et bah, ouais, ça fait bizarre. Ça fait très bizarre après cette année-là. Alors, je pense que je l'ai perdu. On verra après. En tout cas, si on résume tout ça, j'ai appris vachement bien de trucs. J'ai des connaissances sur des métiers que je n'avais même pas idées qu'ils existaient. C'est quand même cool. J'ai appris des choses sur ma manière de coder aussi. Je suis vachement plus fonctionnelle. Je pense type. Parfois, à ce qu'il y a là un coup de baffe en termes de type, il faut... donc c'est resté en fait. Par contre, j'ai un échec, une sensation qui... Ah, ça gratte. Il est très profond celui-là. Et je suis épuisée. Je suis très épuisée. Je viens de passer un an, un an et des brouettes et plus à coder qui n'est pas H24 mais H22 le week-end aussi à 200%. Aussi vite que ce que je pouvais avancer parce qu'il faut y aller. Il n'y a que mon fils qui me sert de bouée pour sortir la tête de l'eau. Bref, j'ai fait un burn-out. Ça ressemblerait presque à un épisode de bref, ça. Tiens. On est à 5 ans plus tard, aujourd'hui. Il est toujours là ce fichu burn-out. Je le sens toujours. Je pense que je vais être crevée à la fin de la semaine à faire des allers-retours dans tous les escaliers. Bref, en tout cas, dès que j'abuse sur un truc une conf au taf n'importe quoi il revient en fait. Je la sens la fatigue qui tombe qui m'empêche même de dormir au point où elle est présente avec l'anxiété et tout le machin qui se régénère tout seul. Bref, le burn-out c'est une vraie saloperie. Méfiez-vous-en et soignez-vous. Bref, si c'était à refaire alors déjà soyez honnêtes je ne le referai pas. La dernière personne qui m'a posé cette question je crois que j'ai répondu je vais aller élever des chèvres dans le Larzac. C'est une blague que je fais régulièrement mais elle montre clairement le fond de ma pensée même si les chèvres c'est bruyant et ça pue. Désolée. Mais en tout cas ça démontre ma pensée. En tout cas au-delà de la blague je poserai maintenant plus de questions si je devais le refaire. J'essaie de comprendre parce qu'en fait les premiers points que je vous ai listés c'est un marché trop plein c'est un produit qui n'a rien pour se démarquer en fait. On l'aurait vu. C'est un business plan aussi qui n'est pas crédible parce qu'aller chercher les 20% enfin les TPE, PMU c'est aller chercher les 20% de clients restants. C'est le plus difficile à aller chercher d'après Pareto. C'est vrai ils sont impossibles à atteindre ces gens-là. On ne va pas les contacter un par un au téléphone en fait. donc il faut changer l'idée chercher les limites j'aurais pu les voir déjà dès le début puis maintenant j'avais pas de sujet en commun pour discuter avec eux voilà je reviendrai pas là-dessus. Le business plan ouais ce truc-là le truc où j'ai paniqué en le voyant je paniquerai toujours en le voyant ça c'est définitif c'est un truc que j'ai pas envie de comprendre mais par contre je pense qu'il faut se forcer à le comprendre parce que votre boîte elle fonctionne là-dessus en fait presque la procédure aussi on se renseigne ça serait bien pas comme moi la partition départ ça c'est cadeau c'est un petit rappel vous voyez puis surtout au moment où je leur ai dit la version simplifiée suffira on va avancer c'est le moment où j'aurais dû le dire très fort en fait pas juste en passant en tout cas vous êtes des adultes les gens je vous dirai pas n'y allez pas quoi que ce soit allez-y non n'oubliez votre vie par contre je vais vous dire un truc si vous voulez allez-y en connaissance de cause renseignez-vous pensez à vous et faites attention à votre santé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont crevés en sortie de start-up qu'elle ait réussi ou pas voilà je vous mets un QR pour les feedbacks s'il y a un petit temps pour les questions je crois qu'il n'y en a pas beaucoup si si ok cool voilà si la personne qui est sur scène après tu peux lui piquer 5 minutes sans problème merci Colin si vous avez des questions une question est une question un grand merci déjà pour ce talk le fait de vouloir montrer sur scène les échecs c'est pas facile j'ai deux start-up à mon actif alors pas en tant que CTO ou CEO etc et toutes les deux ça n'a pas fonctionné l'une en liquidation judiciaire et l'autre récemment en licenciement économique donc c'est pas si facile de le dire et de le dire à la vue de tout le monde parler en ça y aller en connaissance de cause je pense que c'est difficile tant qu'on ne l'a pas vécu j'ai déjà fait une fois ça ne m'a pas suffi j'y suis retourné j'ai appris des nouvelles choses et je pense que il faut pouvoir le vivre après c'est là c'est jusqu'à quelle limite et il faut s'imposer des limites assez tôt quand on ne connait pas c'est plus ça le conseil que je donnerais mais c'est vrai clairement je l'ai refait moi aussi j'ai fait comme toi la suivante elle est passée en liquidation enfin en licenciement économique et compagnie des fois on a la tête dure mais ouais je pense que quand même il y a des pièges que j'aurais pu en réfléchissant un petit peu plus longtemps peut-être oui merci de même pour ce talk c'était très inspirant en fait au tout début de la présentation il y avait une image de toi qui présentait un truc sur Askel est-ce qu'il y a une histoire derrière du coup avec le contexte avec le contexte alors en fait je venais de découvrir Askel ok et je me suis dit je vais partager mon retour sur le sujet et du coup c'est ce que représente mon talk c'est en gros j'ai besoin de monter une stack qu'est-ce que je mets dedans et c'est des trucs basiques le connecteur à l'ADB les machins et puis tu montes les morceaux et au bout du chemin t'as un produit très basique qui atterrit en prod sans aucun problème en fait le talk Askel c'était ça c'était vraiment vous êtes débutant vous embêtez pas avec du code compliqué votre code de base on s'en fiche allez-y il est très bien il va marcher en prod en fait c'est tout ce que ça veut dire voilà puis je voulais parler de Askel oui à un moment donné t'as dit que tu t'avais donné gracieusement que 20% et pour toi question en tant par part équitable parce que moi j'estime que dans la mesure où certes ils ont l'idée mais s'ils n'ont que l'idée en fait vu que c'est toi qui fait que gratter pour moi c'est 50 tu vois c'est une bonne remarque en effet quand je dis par équitable ça sous-entend que tout le monde gratte et tout le monde taffe et il y en a un qui amène des clients l'autre des investisseurs ça n'a pas forcément été le cas je ne sais pas quelle est la bonne répartition peut-être qu'il y a d'autres gens qui peuvent répondre à cette question moi je ne l'ai pas trouvé mais au moins psychologiquement dans ma tête 30% déjà j'aurais été heureuse en fait c'était déjà pas mal voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors merci beaucoup pour le retour d'expérience effectivement c'est super intéressant pour être dans la catégorie des deux personnes qui ont effectivement créé quelque chose et pour compléter ce que tu dis je pense qu'effectivement le point clé c'est challenger ses associés et ne pas rester dans son périmètre je pense qu'à partir du moment où on se lance dans une aventure comme ça ce qui est important c'est pas de se dire je suis CTO je m'occupe de la tech eux ils gèrent le reste et en fait je pense qu'il faut mettre le nez dans ce qu'ils font comme eux ont le droit et la légitimité de mettre le nez dans ce que nous on fait mais je pense qu'il faut aller vers eux et les challenger sur ce qu'ils font mais tous les jours pas juste à la première rencontre tous les jours et voilà et être critique en fait je pense que tu as un point extrêmement important moi j'ai un défaut je fais confiance aux gens je suis typiquement le genre de personne qui va rentrer chez un coiffeur en partant du principe qu'il s'est coiffé ça marche pas à tous les coups c'est pareil au taf je fais pareil je grogne quand les autres ne sont pas compétents ou ne font pas le taf que j'attends d'eux ou que je suppose qu'ils doivent faire parce qu'il y a ça aussi il y a le fait que quand j'y connaissais rien je suppose une taf c'est pire non mais discuter avec les autres c'est bien aussi je pense que ça dit beaucoup oui oui merci déjà merci beaucoup pour ton zolk moi je trouve ça vraiment très courageux puisque d'un point de vue culturel effectivement en France l'échec n'est pas est vu est encore tabou et n'est pas valorisé comme on pourrait l'avoir en fait dans d'autres pays comme les Etats-Unis et donc ma question c'est qu'est-ce qui a créé le déclic pour que tu décides d'en faire un talk et de parler de ton échec de Mali voilà partagez ton retour d'expérience parce que ça permet aussi aux autres de se sentir moins et aux autres d'éviter certaines erreurs alors il y a plusieurs choses j'ai toujours le souhait de partager ce que moi je sais pour éviter des écailles aux autres jusqu'à maintenant j'ai fait beaucoup de sujets tech majoritairement ils vont dans la même lignée c'est remettre toutes les bases de mon endroit et donner la possibilité à quelqu'un de faire un choix en toute connaissance en fait celui-là va dans la même lignée ensuite pourquoi celui-là en podcast un jour je discutais avec quelqu'un il m'a dit ouais est-ce que tu peux me parler d'un échec de ta vie bien sûr moi j'en ai un gros qui pèse sur un coin donc forcément je lui raconte ça le podcast il ne durait que quelques minutes en fait il y a un moment je ne sais pas si il n'a pas duré quelques minutes il a duré une heure et demie on a discuté longtemps mais du coup il y a quand même un moment où je me suis dit ça vaut peut-être le coup en fait avec chacune de ces questions je pense que je tiens un truc ça vient de là en fait puis ça me fait du bien je spread mon somme sur les autres merci beaucoup et un dernier applause pour ces lignes merci 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 Sous-titrage FR ?